Bonjour, Lydia Defer, chef de cuisine au collège Romain Roland de Oisier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une crème de chou-fleur-brocoli. Première étape pour cette recette, nous allons donc découper un oignon que je vais émincer. Dans la casserole, nous avons mis un peu de beurre pour faire rissoler cet oignon et l'ail. Ensuite, nous avons besoin du chou-fleur en fleurette. Je vais l'incorporer maintenant avec les oignons rissolés. On va lui faire prendre un peu de couleur. Je vais y mettre aussi le brocoli. Je l'incorpore à ma préparation. Maintenant, je vais y incorporer le liquide. Le liquide est à base de bouillon de poule que j'ai fait au préalable. Vous pouvez aussi très bien y incorporer un bouillon cube délayé dans l'eau chaude. Au niveau de la cuisson, vous compterez 20 à 25 minutes à couvert. Pendant que la crème de chou-fleur cuit, nous allons prendre ce temps pour faire rissoler les tranches de lard. Pour cette recette, nous avons acheté des produits locaux. Les légumes nous viennent de la ferme, ici, qui est à côté du collège. La viande est d'un fournisseur à Gueulzin, pas très loin, et qui fournit le porc. Donc là, notre lard est roussi. Nous allons le mettre de côté en maintien au chaud, en attendant la fin de la cuisson de notre crème de chou-fleur. Dans laquelle je vais incorporer maintenant le curry, le sel et le poivre. Bien entendu, vous prendrez soin de ne pas trop saler le curry, apportant lui-même le sel, ainsi que le lard par la suite. Donc voilà, notre crème de chou-fleur arrive en fin de cuisson. Vous allez pouvoir la mixer. Nous allons y incorporer la crème fraîche pour donner le côté onctueux de cette recette. Voilà, maintenant l'assiette est dressée. On y rajoute un peu de lard sur le côté. Voilà, la recette est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon appétit et de très belles fêtes de fin d'année.